Générique Bienvenue à tous dans Fossoir Week-end. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 25 février. D'abord le point sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la situation sur le terrain, les réactions internationales et les possibles scénarios. Nous verrons tout cela avec ce Kaveiro Dany, expert en études géostratégiques et sécuritaires. L'aéronautique et l'automobile des secteurs amenés à se mobiliser pour concrétiser les objectifs de la charte de l'investissement. Nous en parlons avec Hakim Abdelmoumen, président de l'association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Nous zoomons ensuite à Marrakech où une caravane médicale se rend dans les unités industrielles pour inciter les retardataires à compléter leur schéma vaccinal. Et enfin l'invité salon de ce journal est Sabah Vernili, fondatrice d'Art Expo Morocco. Une exposition itinérante qui démarre à Paris le 24 mars prochain. C'est surtout un événement qui rend hommage à notre patrimoine culturel. L'offensive militaire russe contre l'Ukraine se poursuit. Deux premiers combats ont été signalés dans la capitale Kiev au lendemain du lancement de cette attaque massive. Le président ukrainien Vlodomir Zelensky a accusé l'armée russe de bombarder des quartiers civils. Les développements avec Jazia Elhamar. La nuit a été mouvementée à Kiev après l'offensive russe. Au petit matin, les affrontements continuaient entre les deux pays et la résistance ukrainienne s'organise depuis. Les réservistes de 18 à 60 ans ont été rappelés et comme ces habitants de la capitale, on se prépare au pire après les derniers bombardements. Nous dormions, c'était le choc. On est tout de suite sortis. Je vis dans ce bâtiment qui a été enlisé par la fumée. Il y a eu un grondement, un coup très fort. On nous a donné des armes au bureau d'enregistrement militaire, en tant que volontaire militaire. Sauf que maintenant, la situation est telle que nous n'avons pas le temps d'attendre une convocation. Du côté russe, l'invasion à grande échelle n'est pas envisagée par Vladimir Poutine, selon ses concitoyens. Dans cette zone frontalière, on continue de croire qu'il s'agit seulement d'une opération militaire spéciale limitée au Donbass. Nous comprenons que la guerre n'est pas une blague. Nous espérons que Poutine nous protégera vraiment. C'est une guerre de politiciens et les civils ne font que souffrir de ce qui se passe dans le pays. Plus les prémices d'une guerre sont visibles, plus des zones ukrainiennes entières se vident. Des dizaines de Kieviens sont retranchées dans divers lieux de cette ville fantôme. Selon l'ONU, plus de 50 000 réfugiés ont déjà fui l'Ukraine au lendemain de cette attaque massive qui a déjà fait des dizaines de morts et de blessés. Suite à ces développements, l'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev appelle les citoyens marocains qui sont restés sur le territoire ukrainien à observer les mesures de sécurité ordonnées par les autorités compétentes du pays. Ils sont tenus de ne quitter leur lieu de résidence que pour nécessité impérieuse, être constamment munis de leurs pièces d'identité et de rester en contact permanent avec l'ambassade et la cellule de crise mise en place à cet effet. L'ambassade du Maroc à Kiev a aussi rendu publique la liste des points de transit frontalier ouverts aux ressortissants marocains quittant l'Ukraine. Je vous propose d'écouter à ce propos Fawz Lechabi, ambassadrice du Maroc en Ukraine et en Géorgie. L'ambassade du Royaume du Maroc à Kiev appelle les citoyens marocains ayant choisi de rester sur le territoire ukrainien à observer les orientations et les mesures de sécurité ordonnées par les autorités ukrainiennes compétentes. Les citoyens marocains sont ainsi tenus de ne pas quitter les lieux de résidence que pour nécessité impérieuse, être constamment munis de leurs pièces d'identité et de rester en contact permanent avec l'ambassade et la cellule de crise mise en place à cet effet. Pour parler de ce dossier, je me tourne vers vous, Cherkawi Roudani. Vous êtes expert en géostratégie et sécurité. Bonsoir. Alors, tout d'abord, revenons sur ce qui a déclenché cette invasion russe en Ukraine. Est-ce que l'élargissement de l'OTAN était à ce point insupportable pour Vladimir Poutine ? Écoutez, aujourd'hui, il y a une crise structurelle entre Moscou et l'Ukraine et d'un côté entre la Russie et les États-Unis, de l'autre côté avec l'OTAN. En fait, aujourd'hui, vous savez que la frontière entre l'Ukraine et Moscou, c'est à 480 kilomètres. Et aujourd'hui, pour le renouvellement de la doctrine militaire russe et de défense et de sécurité, il a établi que l'expansion de l'OTAN est une menace existentielle et pour la survie de la Russie. Donc, de fait, aujourd'hui, l'élargissement de l'OTAN vers l'Ukraine posera un problème, notamment aujourd'hui quand on parle de l'Ukraine. On parle toujours d'un pays qui, de Lisbonne jusqu'à l'oral, a été un condominium russo-otanien, c'est-à-dire un pays qui est un front géopolitique entre plusieurs perceptions de doctrine. Doctrine américaine, doctrine aussi américaine, notamment du Pentagone, de la prépondérance des États-Unis à l'échelle internationale. Il y a aussi la doctrine russe et aussi l'Union européenne qui a une ambition de mettre en place une politique de défense et de sécurité collective. Et de fait, aujourd'hui, l'Ukraine, il a des enjeux géopolitiques et des enjeux stratégiques, des enjeux politiques parce que l'Ukraine, à travers laquelle il y a une traversée de 68% du gaz russe vers l'Ukraine, et aussi des enjeux stratégiques parce que l'Ukraine, c'est un pays qui est limitrophe à la Russie et un pays dans l'ambition d'avoir une adhésion à l'Union européenne. Et de fait, on peut comprendre pourquoi il y avait cette discordance entre le partenariat oriental qui a été animé par l'Union européenne pour avoir plusieurs pays de l'Europe de l'Est rejoindre cette association, et aussi l'Union trans-aurasienne de la Russie pour conquérir et essayer de régénérer sa façon de voir les pays de l'ex-bloc soviétique en tant que des pays d'influence stratégique pour Moscou. Alors justement, vous avez parlé de la façon de voir les pays. Dans une récente tribune, vous avez aussi décrit une sorte de reconfiguration de l'ordre mondial. Est-ce qu'on peut dire que le monde s'est réorganisé et quelles conséquences pour l'Afrique ? Écoutez, il me semble très bien qu'aujourd'hui, le problème de l'Ukraine, c'est qu'une partie cachée du puzzle, parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien qu'aujourd'hui, il y a plusieurs espaces d'influence stratégique où il y a une lutte d'influence. Par exemple, on parle de l'Inde-Pacifique, on parle de la Méditerranée, on parle par exemple de l'Afrique et aussi du Proche-Orient. Par exemple, on voit les problèmes qu'il y avait au Kazakhstan, les problèmes en Syrie, donc aussi même en Libye. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment une certaine concurrence stratégique entre plusieurs puissances de dimension internationale, notamment la Chine, les États-Unis et la Russie. Donc en fait, ce qui se passe en Ukraine, c'est un front géopolitique entre plusieurs visions stratégiques des États puissants. Et de fait, aujourd'hui, il y aura des mutations profondes au niveau géomilitaire, géo-économique et géopolitique. Et de fait, on peut parler des répercussions qui aura cette crise sur l'ensemble du monde, parce que tout le monde va être touché. Justement, l'Afrique dans tout ça. Quelles conséquences ? Écoutez, le continent africain, c'est la même logique et le même paradigme que l'Ukraine. Donc aujourd'hui, il y a un certain redéploiement stratégique de la Russie dans le continent africain. Si on voit l'environnement des relations bilatérales entre la Russie et l'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest, on sait bien ce qui s'est passé récemment avec le retrait de la France, de l'opération Barkhane, et même de la mission de Takoba du nord du Mali, la montée et la recrudescence des attaques terroristes dans la région de Liptako-Gourma, et aussi même en Centrafrique avec la Séléka les Antilles Balaka et avec les forces de Wagner russes. Donc on voit qu'il y a un redéploiement stratégique et que l'Afrique est un paramètre très important dans ce qu'on peut appeler l'Inde-Pacifique élargée. Et de fait, l'Inde-Pacifique, la Méditerranée et l'Europe orientale sont le pivot du monde, ce qu'on peut appeler les géopolitiques américains, « Earthland ». Restez avec nous, professeur. Cette guerre suscite l'indignation de la communauté internationale, à commencer évidemment par les diplomaties européennes. Vive réaction également de l'OTAN, qui a commencé à déployer des éléments de sa force pour renforcer son dispositif de défense et être en mesure de réagir rapidement à toute éventualité après l'invasion de l'Ukraine, a dit l'UTT. L'invasion de l'Ukraine était à l'origine d'une réunion extraordinaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Les représentants des 30 États membres se sont réunis aujourd'hui par visioconférence avec l'objectif de faire face aux conséquences des actions agressives de la Russie. Après le déclenchement de la guerre, l'alliance s'était prononcée en faveur d'un déploiement de moyens supplémentaires pour assurer sa défense. A travers son Premier ministre, le Royaume-Uni affiche clairement son soutien à l'Ukraine. Boris Johnson a ordonné le hissage du drapeau bleu et jaune sur les bâtiments officiels de la capitale britannique Londres. Johnson s'est même permis de qualifier le président russe Poutine de dictateur en ajoutant qu'il ne pourra jamais laver ses mains du sang de l'Ukraine. L'Union européenne ne jure quant à elle que par les sanctions. A l'instar du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, l'Allemagne promet des sanctions sévères à l'encontre de la Russie à travers notamment le président Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que M. Poutine et M. Lavrov, qui sont responsables de cette situation, seront maintenant sévèrement sanctionnés par l'Union européenne. La France se montre de son côté plus solidaire. L'Hexagone compte soutenir l'Ukraine à coups de millions d'euros. 300 millions d'aides ont été annoncées ce vendredi à l'Assemblée nationale. Enfin, il y a la réaction du président turc Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier reproche à l'Union européenne et à l'OTAN leur manque d'action face à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'OTAN aurait dû prendre des mesures plus décisives. L'Europe manque de détermination dans son approche. Tout ce qu'ils font, c'est donner des conseils et des avis à l'Ukraine sans lui apporter de vrai soutien. Rappelons que cette déclaration intervient au lendemain d'une autre prise de position. Erdogan avait dénoncé un coup dur porté à la paix et à la stabilité dans la région. Je reviens vers vous, cher Khaoui Roudani. La voie diplomatique a échoué. Les sanctions économiques ne semblent pas avoir d'effet. Est-ce que l'Occident se retrouve quelque part les mains liées face à cette invasion ? En fait, aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes devant cette situation qui est une crise structurelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Et de fait, l'Union européenne, même les Américains, ne peuvent pas mener une offensive. Et d'autant plus, aujourd'hui, on parle de la Russie, qui a des moyens de dissuasion les plus importants à l'échelle internationale, avec des missiles balistiques intercontinentaux qui sont très, très importants. Je peux parler par exemple de S-26S, qui est un missile qui peut toucher n'importe quel pays européen. Donc, en fait, aujourd'hui même, les moyens coercitifs que peut déployer la Russie, comme l'Union européenne ou comme bien les États-Unis, ne sont pas vraiment, à ce point-là, très importants. Parce que tous les deux partisans, vraiment, vont échouer et vont avoir des répercussions négatives. Par exemple, vous me dites, par exemple, les Américains, comme l'Union européenne, ils ont exclu les Russes du système messagerie SWIFT. Mais les Russes, en 2015, ils ont mis en place un autre messagerie financier qui est SPSF. Et donc, de fait, aujourd'hui, nous sommes devant une situation. Par exemple, les Russes, ils ont signé un partenariat très important avec la Chine pour exporter du gaz à 120 milliards de dollars. Donc, de fait, devant cette situation, je pense qu'il faut des arrangements politico-géopolitiques. Justement, à ce niveau-là, quelles seraient les bretelles de sortie, les scénarios à envisager ? Écoutez, la première chose, je pense, et il me semble très important, c'est qu'il faut un terrain d'entente entre la Russie et l'Union européenne sur la question de l'Ukraine. Sachant bien que, par exemple, aujourd'hui, la Russie considère l'Ukraine un pivot géopolitique et aussi l'élargissement de l'OTAN en tant qu'une menace à sa survie. Donc, il faut un terrain d'entente. Et même pour les marchés de l'Europe, de l'Est, il faut une vision commune. Parce qu'aujourd'hui, la discordance entre l'Union orasiatique ou bien le partenariat oriental fait fâche de partir parce que signer avec telle partie ou telle partie, ça va engager les pays à s'inscrire davantage avec les autres et d'exclure, par exemple, un des deux. Donc, deuxième chose qui est très importante, il faut geler l'extension de l'OTAN parce qu'aujourd'hui, la doctrine militaire russe, il est claire et lucide. C'est surtout celle qui a été réactualisée en juillet 2021. Et aussi, c'est très, très important de voir d'une manière très claire qu'aujourd'hui, l'Ukraine doit avoir une nouvelle loi pour donner un statut spécial à la région de l'Est. Surtout, il y a maintenant, par exemple, le modèle de la bousselée de 1990 qui pourrait vraiment faire l'affaire entre les deux parties et sauver la partie. Surtout, parce que l'Ukraine, c'est le pont pour une coopération. Il doit servir de pont pour une coopération entre la Russie et l'Union européenne et non pas une frontière ou bien un franc géopolitique qui peut mener à des calculs géostratégiques sans fin. Merci, Cheikh Aveloudani. Je rappelle que vous êtes expert en géostratégie et sécurité. Une approche participative basée sur la culture du résultat. C'est ainsi que les représentants du patronat et des principales centrales syndicales ont qualifié leur rencontre avec le chef du gouvernement, Adi Zarnouch, une réunion dans le cadre du premier round du dialogue social où il a été question de poser des garanties de réussite pour arriver à des accords précis et réalistes. On écoute à ce propos Mstafa Baytas, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Toutes les parties ont convenu d'institutionnaliser la démarche du dialogue social en veillant à l'entourer de toutes les garanties de réussite, de telle sorte à déboucher sur des accords précis et réalistes, à même d'amener les citoyens à en percevoir l'importance et le lien direct avec leurs préoccupations quotidiennes et professionnelles, ainsi il a d'abord été convenu d'une ingénierie de la démarche à travers la mise en place d'une haute commission du dialogue présidée par le chef du gouvernement et composée des secrétaires généraux des syndicats les plus représentatifs, la CGM et les ministres concernés. L'industrie aéronautique voit l'avenir en grand avec la nouvelle charte d'investissement, une vision qui permettra au secteur de jouer pleinement son rôle dans l'économie nationale. Nous avons recueilli l'avis de ces industriels dans ce reportage signé Mohamed Najib sur un récit de Maman Doudièque. Au sein de cet institut sont formés différents profils au métier de l'aéronautique. Parce que le capital humain est primordial, l'industrie mise sur ses emplois qualifiés, toute chose qui sera encouragée et facilitée dans une certaine mesure par la nouvelle charte d'investissement. Cette charte va offrir un cadre clair, une vision claire aux investisseurs, aux entreprises pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de soutien à l'économie nationale et puis à l'exécution des investissements qui permettent la création d'emplois et puis de la valeur ajoutée. Inverser la tendance de la contribution du privé dans l'investissement pour une économie viable, c'est un des points de la dite charte et ce, à travers ses différentes mesures incitatives. On a fait un premier investissement de 160 millions de dirhams pour la première phase de notre usine qui fait à peu près 11 000 m2, dont 9 000 m2 de zone de production. Et aujourd'hui, on est en train de faire un investissement de 300 millions de dirhams sur une extension avec 12 000 m2 de zone de production. Cette vision royale d'encourager l'investissement, notamment dans les secteurs stratégiques, vient renforcer la volonté du Maroc de former 100 000 ingénieurs, des cadres moyens et techniciens supérieurs dans l'automobile et l'aéronautique d'ici à 2025. Autre secteur créateur d'emplois et qui compte s'investir dans cette nouvelle charte, l'automobile. Pour en parler, je reçois Hakim Abdelmoumen. Vous êtes président de l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Bonsoir Hakim Abdelmoumen. Bonsoir. Alors tout d'abord, comment est-ce que ce secteur qui est important, qui a un important moteur de l'économie nationale, va se mobiliser pour contribuer à concrétiser les grands axes de cette charte ? Alors, avant de répondre à votre question, je suggère un léger retour en arrière. Alors, le secteur automobile, comme vous le savez, a connu une croissance importante durant ces dernières années à deux chiffres, des fois jusqu'à 15%, représente à peu près 200 000 emplois et 83 milliards de dirhams à l'export. Alors, derrière cette réussite, il y a un facteur clé de succès important, c'est que ce projet d'automobile est le fruit d'une stratégie et d'une vision portée par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que je l'assiste. Et cette vision a été déclinée en programme et qui a été déployée par un Team Maroc. Nous nous sommes mis en Team Maroc, public et privé. Toutes les instances acteurs publics et privés ensemble pour déployer cette feuille de route avec des axes. Et nous avons tous gardé ce même cap. Il y avait le programme émergence, plan d'accélération industrielle, deuxième étape. Et les résultats étaient au rendez-vous parce que nous parions tous de la même voie. Et l'investisseur, quand il arrivait, il était bien pris en main par une équipe unie, soudée. Et la même démarche, la même réussite, similaire au niveau du secteur de l'aéronautique, a été portée. Donc, nous envisageons de faire de même, avec la même démarche de Team Maroc, orientée autour du ministère de tutelle, qui est le ministère du commerce et de l'industrie, et déployer la nouvelle charte de l'investissement, le nouveau modèle de développement, de la même manière. Et nous avons des ambitions très importantes pour les années à venir. Et nous aurons les résultats attendus, bien entendu. On espère une aussi bonne performance que celle réalisée jusqu'à maintenant. Alors, on a parlé de ce que vous comptez faire. Quelles sont vos attentes ? Alors, nos attentes. Le secteur de l'automobile est à la recherche de nouveaux relais de croissance dans des régions. Par exemple, nous sommes partis de Casablanca, ensuite Tanger, qui est Nitra, Meknes, et maintenant l'Oriental, pour éviter de saturer des régions. Alors, ça permet de bénéficier de nouveaux bassins d'emploi. Et le fait, la nouvelle charte d'investissement va permettre de soutenir l'investissement dans les territoires. Ce qui va rendre un investissement dans les territoires aussi compétitif qu'un investissement dans des zones proches des ports, comme Tanger ou Casablanca. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, par ailleurs, nous sommes à la recherche d'augmenter nos taux d'intégration, d'aller à 80%. Donc, on va vers des métiers à plus haute valeur ajoutée. Et le secteur de l'automobile au Maroc est constitué principalement de big players, d'investisseurs d'envergure, qui ont besoin d'un tissu de PME et de TPE, qui vont apporter un développement de la chaîne de valeur, et des nouveaux métiers importants et structurants, qui vont permettre d'ouvrir des filières. Petit, par la taille des entreprises, mais important, par leur impact. Je donne quelques exemples. L'industrie, par exemple, des moules d'injection, va permettre d'ouvrir toute une filière de l'industrie de la plasturgie et autres. D'autres facteurs vont nous permettre, on a besoin d'attirer des métiers à plus forte valeur ajoutée technologique. Et il y a aussi la mutation du secteur automobile vers une nouvelle mobilité, qui nous amène à attirer des métiers nouveaux. Et cette charte va permettre de soutenir davantage l'investissement d'entreprises de taille PME ou même TPE. Et aussi d'accélérer le plan d'accélération industrielle, de lui donner un nouveau souffle. Tout à fait. Merci, Hakim Abdelmoumen. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine pour l'industrie et la construction automobile. Merci. Le point à présent sur la situation épidémiologique au Maroc, on enregistre 259 nouveaux tests positifs ces dernières 24 heures, 625 guérisons et 8 décès. Et c'est dans ce contexte que la sensibilisation à l'importance d'un schéma vaccinal complet se poursuit pour inciter les retardataires à se faire administrer la troisième dose. Une caravane médicale spécialisée se déplace jusqu'aux unités et usines de Marrakech. Et concernant ces retardataires, on a appris en fin d'après-midi que la procédure de retenue sur les salaires des fonctionnaires et travailleurs des établissements publics ne sera pas appliquée. Un reportage d'Issa Charki et Adil Bouskri. Sensibiliser à l'importance de la dose booster et faciliter l'accès à la troisième dose, tel est l'objectif de cette caravane médicale dédiée à la vaccination qui a fait ce matin escale dans les locaux de cette agence de distribution de produits laitiers. L'objectif de ce plan, premièrement, pour sensibiliser les gens sur l'intérêt de la vaccination des droits. Deuxièmement, pour faire asserrer la proximité des prestations au niveau des gens industriels et des gens hôteliers. Cette action a permis de vacciner sur les 340 employés de cet entrepôt plus de 200 personnes. Une initiative appréciée par le staff et qualifiée de très pratique. Un grand merci au staff qui nous a facilité l'accès à la troisième dose. Et tout s'est d'ailleurs bien passé. C'est une bonne initiative de la part de l'équipe médicale qui s'est dévouée et s'est déplacée jusqu'à notre agence. Cela nous a évité beaucoup de désagréments et l'ensemble des concernés ont répondu présent. Nous espérons que cette action soit généralisée partout. et cela, même les employés, ils peuvent eux-mêmes aboutir à la sensibilisation de leurs parents et de leur entourage. Cette opération fait partie des nombreuses actions menées par le département de la santé afin de relancer l'administration de la dose 3 dont les chiffres restent faibles comparés aux doses qui la précèdent avec seulement 26,5% de la population de la région de Marrakech contre 88 et 82% pour respectivement la première et la seconde dose. A présent, voici le sommaire de cette deuxième partie de votre édition focus sur les opportunités de développement de l'Oriental. Le sujet du premier meeting des Marocains des Deux Rives. Pour en parler, nous retrouvons en direct de Oujda le docteur Aïmad Hafezé, vice-président du collectif des associations pour le développement de l'Oriental en Europe. Le programme et les têtes d'affiches d'Art Expo Morocco, c'est dans la page culturelle de ce journal avec notre invitée Salmon Sabah Zirgini, fondatrice de cette exposition itinérante première étape à Paris. Mais avant de développer ces titres, nous parlons de ce coup de filet aux portes en gemmède. Les éléments de la douane ont saisi plus de 4,6 millions de cigarettes de contrebande, des cigarettes en provenance de Bosnie-Herzégovine qui étaient destinés à pénétrer le marché national sans autorisation. C'est un événement particulier qui démarre aujourd'hui à Oujda, la capitale de l'Oriental, abrite pendant 48 heures la toute première édition du meeting des Marocains des Deux Rives. Objectif, initier un partenariat stratégique au profit du développement territorial et économique de la région. L'événement est le fruit d'une collaboration entre l'université Mohamed Ier Doujda et le collectif des associations pour le développement de l'Oriental en Europe. Les deux partenaires envisagent de mettre en place une feuille de route pour travailler sur plusieurs domaines. Pour en parler, nous retrouvons en duplex le docteur Aïmad El-Hafidi. Vous êtes vice-président de CAD Oriental et président de l'Alliance Euro-Marocaine de Gériatrie et de Gérontologie. Et vous participez donc à ce meeting des Marocains des Deux Rives. Alors bonsoir, que représente ce meeting en termes d'opportunités pour la région de l'Oriental ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors ce meeting vient concrétiser un travail, un long travail qui a été fait en amont depuis la signature du partenariat avec l'université Mohamed Ier le 28 mai 2021. Et après cette convention, le travail a commencé d'abord via des webinaires parce que le contexte sanitaire ne permettait pas le déplacement des Marocains du monde. Et aujourd'hui, ce meeting vient concrétiser ce long travail fait en amont sur les thématiques qui vont être abordées durant la journée de demain et sur différents domaines. Je rappelle que les Marocains du monde s'inscrivent résolument et de façon active et dynamique dans les directives royales avec le nouveau modèle de développement et sur différents domaines. Et ce colloque est l'illustration vivante que les Marocains du monde qui aujourd'hui représentent 15% de la population marocaine et plus spécialement de la région de l'Oriental. Elle représente 35% de la population des Marocains immigrés à l'étranger. Et on est là pour la territorialisation de ce nouvel développement. À savoir qu'il y a plusieurs membres ici présents et notamment des membres de la commission qui a été dirigée par M. Chakib Ben Moussa et le collectif cadre oriental était aussi présent lors de la restitution le 28 juin. Donc on est vraiment dans un travail de continuité qui implique les Marocains du monde dans le développement de notre pays. Ahmed Rafidi, en quelques mots, quels sont les secteurs jugés prioritaires pour accélérer le développement de la région ? Alors, il y a plusieurs secteurs prioritaires. Moi, je commence toujours par le secteur pour lequel on est en train de sortir. C'est le secteur de la santé. Bien évidemment, tout le monde l'a vécu. On est sur un temps de riposte post-Covid. Donc des partenariats vont être signés dans tout ce qui est recherche scientifique, gériatrie, géontologie. On sait personnellement que les personnes âgées étaient malheureusement les plus touchées. Donc il y a aussi le domaine de l'agroalimentaire, le domaine de l'ingénierie culturelle et bien sûr la continuité dans le travail qui a été fait aussi dans le domaine de l'aéronautique depuis la convention du 28 mai. Donc l'université Mohamed Ier est aussi, on voit un signe fort, de l'ouverture de l'université à travers cette convention. On remercie énormément ses membres, notamment le président M. Zarloul, Mme Erzi, Mme Arim Amrani et plusieurs membres et professeurs qui ont participé activement et sont cités aussi les étudiants de l'université qui ont apporté une plus-value à ce colloque de la journée d'aujourd'hui et cela continuera ardemment demain avec plusieurs ateliers et avec différents sujets et avec beaucoup de personnalités et des gens qui sont venus de différentes régions que ce soit du royaume ou de l'étranger de plusieurs pays. Donc on souhaite dupliquer ce modèle un peu partout au Maroc. Merci encore. Merci et bon courage pour les colloques, les meetings de demain. Nous ouvrons à présent la page culturelle de ce journal Le Maroc Terre de Culture et des Arts. C'est le thème de cet événement qui se tiendra dans un mois à Paris. C'est donc un thème très important. Il s'agit de la première édition d'Art Expo Morocco, une exposition itinérante avec au menu Danse, Musique, Artisanat et Mode, un programme riche et diversifié un peu à l'image de notre patrimoine culturel. Et Sabah Zernini, fondatrice d'Art Expo Morocco et l'invitée salon de ce journal. Sabah Zernini, bonsoir. Alors tout d'abord, quelle est l'idée derrière cette exposition ? Est-ce que vous cherchez quelque part à rendre hommage à notre patrimoine culturel et à nos identités plurielles ? Tout à fait. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Écoutez, c'est en tant que citoyenne marocaine et de par mon fort attachement pour le Maroc que j'ai souhaité lancer Art Expo Morocco justement pour faire partager la richesse du patrimoine culturel marocain sur la scène internationale, mettre en avant également son histoire millénaire mais également le patrimoine matériel et immatériel du Maroc. Donc, comme vous le savez, ce patrimoine qui a solidement conforté les principes de cohésion sociale, de dialogue, de vivre ensemble et de tolérance et c'est ce qui a fait aujourd'hui du Maroc qui est un pays interculturel et de tolérance. Art Expo Morocco, c'est une fusion magique entre l'art, la culture et l'artisanat. Alors, pourquoi avoir commencé par l'État parisienne ? Pourquoi d'abord Paris ? Alors, écoutez, effectivement, Paris est la première ville haute de cet événement tout simplement parce que Paris est quand même connue pour être une ville de culture et d'art également de par ses monuments historiques. Mais c'est également, la France est également mon pays de naissance où j'ai passé une grande partie de ma vie, de mes études et j'ai souhaité lancer la première édition à Paris. J'ai également nommé sur cette première édition un commissaire permanent qui est Hicham Lehlou et Maria Karmadi qui est co-commissaire également de l'événement pour Paris. Alors, cette exposition, c'est aussi un programme très riche, très dense, vous en avez parlé. Un rendez-vous avec l'artisanat, la musique, la danse et la mode. Alors, parlez-nous des têtes d'affiches et des temps forts de cet événement ? Alors, écoutez, Art Expo Morocco, c'est un programme qui est riche et varié avec des artistes dans différentes disciplines. Nous avons des artistes qui viennent du Maroc mais également d'autres pays. Nous avons également des artistes qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, des artistes français également, suédois, espagnols, italiens. Le programme est assez varié. Nous avons des artistes peintres qui viendront exposer, des photographes mais également des créateurs de mode, de haute couture également, des maîtres artisans qui viendront du Maroc mettre en avant notre riche patrimoine artisanal, notamment à travers l'art de la table, l'art de vivre marocain également. Nous avons également les rituels beauté qui sont également mis à l'honneur et tout le volet en fait histoire et culture à travers les différentes cultures que nous avons aujourd'hui au Maroc et à travers Art Expo Morocco nous voulons aussi montrer justement à cette cible internationale que le Maroc est un pays riche de par son histoire, de par sa culture. Aujourd'hui, nous avons à travers Art Expo et ça c'est extraordinaire des artistes marocains du Maroc mais également des artistes marocains à travers le monde et ces artistes internationaux qui ont tous une histoire particulière raconté sur le Maroc. Donc ils portent tous le Maroc dans leur cœur. Alors nous avons également un défilé des créateurs de mode Karim Tassi pour le Maroc, Jean Doucet pour la France et le Grand Patéo pour la Côte d'Ivoire qui vont défiler le samedi 26 mars à 16h avec deux envols musicaux qui seront interprétés par Sophia Mestari, une grande chanteuse franco-marocaine et Nadia Chabawi. Et comme vous pouvez le constater aussi à travers notre programme, nous avons souhaité mettre en avant cette richesse et cette force qu'a le Maroc aujourd'hui dans le cadre de sa diversité culturelle et permettre à travers Art Expo Morocco un dialogue interculturel et de tolérance. Et justement, le fait de parcourir le monde parce qu'on a parlé de l'État parisienne mais il y aura d'autres destinations, est-ce une manière de bâtir des ponts de dialogue interculturel ? Tout à fait. Alors l'objectif que ce soit une exposition itinérante, c'est aussi pour permettre ce dialogue, cet échange, cette solidarité, tisser des liens encore plus forts entre les différentes nations. Donc c'est pour cela que nous avons souhaité organiser Art Expo Morocco au niveau international et qu'on vit en fait différentes disciplines. J'ai oublié de parler tout à l'heure dans le programme, nous avons également un volet littéraire avec des écrivains, des historiens également qui seront présents lors de cette exposition, également des spectacles de danse, des envols musicaux. On a essayé pour cette première édition d'avoir un programme assez large pour faire découvrir aux amoureux du Maroc et ceux qui veulent le découvrir, différentes facettes du Maroc. C'est à partir du 24 mars à Paris, nous avons hâte de découvrir tout cela. Merci Sabah Zarnini, je rappelle que vous êtes fondatrice de cet événement d'envergure qui est Art Expo Morocco. Et avant de fermer ce journal, je vous propose d'admirer ces belles images, celles du célèbre Orchid Show au Jardin Botanique de New York, une exposition d'orchidées que le public peut enfin admirer après une fermeture qui aura duré deux ans suite à la pandémie de la Covid-19. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de cette édition. L'offensive militaire russe contre l'Ukraine se poursuit. De premiers combats ont été signalés dans la capitale Kiev au lendemain du lancement de cette attaque massive. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a accusé l'armée russe de bombarder des quartiers civils. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez le Hussinouzik à 21h15 pour El Masaya. Excellente soirée à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada